Quatrième vidéo sur Taki Park et pas des moindres. Salut à toutes et à tous, il est 16h, c'est Mkolo et c'est une nouvelle vidéo déjà sur Planet Coaster. Bien sûr, ambiance tropicale, avec à présent la construction d'un nouveau Kiddy Coaster. Un peu plus sympa quand même qu'un simple petit coaster qui tourne en rond, vous allez comprendre. Celui-là il va quand même faire plaisir à plus d'un, mais ça reste un Kiddy Coaster, évidemment, c'est le but. J'ai utilisé le Wendigo avec la tête d'une créature que j'ai toujours pas compris ce que c'est. Dans tous les cas, j'ai fait en sorte que ça ressemble à une sorte de dauphin, en tout cas un animal aquatique. Donc un coaster non inversable, pas de chaîne pour les lifts, les ascenseurs sont avec des roues, voilà. Un petit point concernant vos commentaires, comme d'habitude, enfin surtout en ces moments, vous êtes des amours. Merci beaucoup pour vos astuces et vos avis. Je vous rassure à nouveau d'ailleurs, je l'ai beaucoup vu, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres et de décors encore pour le moment dans le parc. Je préfère laisser la place pour les coasters, les boutiques, etc. pour pas me retrouver comme un con. Et une fois que j'aurai tout placé, bien sûr, je pourrai parsemer de végétation et de relief ici et là. Et comme vous le voyez d'ailleurs dans le timelapse, au fur et à mesure que je construis quelque chose, j'ajoute les éléments de relief, de l'eau, des plantes, etc. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et avant de faire le one-ride de ce coaster, sachez que pour le tour du parc en train, vous ne m'avez pas beaucoup aidé. Puisqu'à 50-50, vous voulez que le train soit au sol et l'autre partie veut qu'il reste en l'air. Donc bon, on va voir ça par la suite. Et puis une bonne idée aussi que j'ai relevée pour le spinning coaster de la précédente vidéo, de faire un faux ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Je valide à 100% l'idée. Si j'arrive à le faire, je le ferai avec grand plaisir. Et là, c'est la partie fastidieuse de faire des escaliers avec ces éléments. Et avec le timelapse, ça prend 10 secondes. J'ai passé 15 minutes à faire ce que vous voyez là. C'est infâme. Et on y est les amis. Bienvenue de retour sur le jeu. Ça fait plaisir avec justement ce qui dit coaster juste devant vous. On va donc faire un on-ride comme convenu. Juste petite parenthèse. Regardez, je fais une petite cinématique. C'est mignon, c'est sympa. Petite parenthèse. Vous voyez, il n'y a plus personne. C'est normal. Tout simplement, j'ai eu l'idée de fermer le parc. Tout simplement pour gagner quelques FPS. Et pour pouvoir retoucher beaucoup plus facilement et plus paisiblement certaines attractions, certains coasters. Puisque notamment, vous m'avez donné pas mal d'idées. Et ça me permettra de faire quand même quelques petites retouches. Donc voilà au niveau... Alors, c'est pas fini. C'est pas fini du tout la déco, évidemment. Mais du coup, voilà le kiddy coaster avec le petit daupheng 3D. Évidemment que j'ai chopé sur le workshop. Vous vous doutez bien. Avec ici, un accès pour personnes à mobilité réduite directement à la sortie, juste là. Et bien voilà, regardez le kiddy coaster qui arrive. Et puis l'entrée, ça se passe par ici, tout simplement. Donc là, c'est pour le personnel, bien évidemment. Voilà, bonjour à vous. Donc là, la file d'attente, on monte les escaliers. En fait, il y a un truc qui m'embête. En fait, c'est pour la customisation, vous voyez, des escaliers, c'est absolument nul. C'est absolument nul à chier. C'est-à-dire que là, voilà, à partir d'ici, c'est bien. Donc voilà, la file d'attente customisée. Ici, c'est bien. Mais en fait, les escaliers, ça m'embête parce que je suis pas fan. Alors, je suis vraiment preneur de vos idées. Mais ça m'embête. C'est nul à chier, quoi. Je vais enlever la vue TG de cam, juste pour que vous compreniez ma problématique. C'est-à-dire que là, customiser le truc, c'est pas un problème. Alors évidemment, on fera un toit, on fera des trucs peut-être. Mais là, c'est pas un problème, tu vois. Mais ici, c'est nul à chier, en fait. Genre, les escaliers traditionnels sont mille fois mieux, quoi. Mais en même temps, du coup, en remettant les escaliers traditionnels, ça casse tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Attendez. J'aimerais bien vous faire une démo et enlever ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est beaucoup mieux. Mais en même temps, ça casse tout. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont vos astuces ? Bah, Naïf ! Bah, Naïf, si tu passes par là. Là, j'ai vraiment besoin de toi, pour le coup. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour vous montrer une vue un peu aérienne, voilà, j'ai ajouté de la texture. C'est un truc que j'oublie, hein. Mais le terrain, il faut rajouter de la texture et ça permet de faire des merveilles. J'avais complètement oublié. Donc, voilà, j'ai mélangé avec du sable et de la pierre. J'ai rajouté, donc, un cours d'eau juste là qui rejoint à la danse des bambous. La ronde des bambous. Les bambous là. Et puis, ah oui, non, il y a un nouveau coaster. Je ne voulais pas vous spoil. Attendez, on verra ça tout à l'heure. Je ne voulais pas vous spoil le coaster là-bas. Oui, oui, il s'en passe des choses. Mais bref, donc, voilà. Au fur et à mesure, j'ajoute des éléments. D'ailleurs, tout bêtement, ça s'appelle Wendigo parce que c'est le nom du coaster. Mais si vous avez une idée par la suite quand vous aurez vu le tracé, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, ça monte relativement vite. C'est plutôt cool. Donc, j'ai mis, je crois, la vitesse maximale d'ailleurs du lift, si je ne dis pas de bêtises. Le but du jeu, c'est que ce soit quand même bien plaisant à faire, tu vois. Vu que c'est des lifts assez particuliers, que ce n'est pas à chaîne, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, en vrai, c'est comme ça. Ils ont pas mal de petits coasters dans le genre. Allez, c'est parti. Alors, il y a beaucoup de place, du coup. Je vais fermer ma bouche. Le Crocfodile. Le Crocfodile. Je suis insupportable. Et un deuxième petit lift. Encore une fois, alors oui, voilà, ce n'est pas un truc sensation, sensation, c'est un kiddy coaster. Mais c'est déjà mieux qu'un truc qui tourne juste en rond, comme la ronde des bambous. Wouhou ! Avec l'avion. J'aime bien le décor ici, là. Et voilà, tout simplement. Donc, en fait, ce n'est pas le coaster le plus fluide, le plus travaillé, le plus ceci, cela. Voilà, je me le permets, tout simplement, parce que... Bon, j'ai fait des coasters déjà bien plus sympas dans tous les cas. Mais il n'empêche que ça reste, voilà, un petit coaster. Je ne dirais pas que c'est un coaster décoratif. Mais voilà, c'est le petit coaster de l'entrée du parc sur le côté. On s'en fiche un petit peu de s'il est bien travaillé ou pas. Le but du jeu, c'est que les décors soient bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que forcément, il y a des endroits où on peut se dire que ce n'est pas trop réaliste. Après, ça reste un prototype. Je peux toujours modifier. Mais il y a quelques moments où ça peut paraître pas fluide. Et ça, je l'entends parfaitement. Ça n'a absolument pas de comparaison avec les deux premiers coasters que j'ai fait ici, évidemment. D'ailleurs, j'ai rajouté des éléments. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors là, voilà, l'idée ici, c'était de faire un faux ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Ça peut être une idée. Sauf que je ne sais pas comment faire. Mais je me débrouillerai pour trouver comment faire. Je me débrouillerai pour trouver comment faire. Ceux qui me demandent de faire plus de wagons pour le rendement. Alors, en réalité, je ne peux pas. Parce que sinon, il n'y aurait plus que deux machins. Et puis surtout, ça changerait les sensations. Parce que là, le... Comment vous dites ? L'asset ? Non, comment on dit le... Ah merde, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, le tracé du coaster, le dessin du coaster. Le layout ! Wouhou ! Coaster fun ! Gang gang ! Le layout du coaster, il a quand même été fait. Pour que ce soit avec deux nacelles. Voilà, si j'en mettais une de plus, ça ne matcherait pas. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai rajouté des éléments. J'ai rajouté de l'eau, bien sûr. J'ai rajouté, voilà, ça fait un petit peu plus jungle. Et puis, voilà, j'ai raccordé le... En fait, tous les cours d'eau sont raccordés. Sauf, pour le moment encore, celui-là là-bas. Et là-bas, celui-là, regardez, il fait vraiment marécage. Je suis bien content. Je suis bien content, bref. Mais ça va rendre très très bien, les gars. Forcément, il faut y aller tranquillou. Là, peut-être que je rajouterai du relief entre les deux coasters, comme vous m'aviez suggéré. On verra. Évidemment, sinon c'est trop plat. Mais dans l'idée, on est plutôt pas mal. Et donc là, voilà, le nouveau coaster, bien sûr, les gars. Le nouveau coaster que personne ne s'y attendait. Coaster suspendu, comment on appelle ça ? Boa. C'est un boa. Boa, bois. Comment ça s'appelle ? Mais pur de pommes de terre, pourquoi je peux pas voir le nom ? Ah ! Excusez-moi. Un inversé, tout simplement. Voilà. Donc forcément, encore une fois, inspiration... Inspiration. Et après, je me suis laissé aller. Le layout, comme on dit, je l'ai fait à ma sauce. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien le fait que... On se promène sur le chemin et on voit les gens suspendus juste au-dessus de nous. Et du coup, voilà un petit peu le layout. Vous allez voir. Je suis assez content. Mais comme d'habitude, c'est un prototype. Donc, il pourra être modifié. On va faire un unride juste après ce timelapse. plan haber. Musique. ... 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